De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada d'une fête d'origine païenne, qui sort tout droit du paganisme, et qui est une fête à la base des solstices d'hiver fêtées, notamment par les Romains, n'a absolument rien de religieux, et elle ne doit en l'occurrence pas être fêtée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera, on va dire, un petit peu comme une sorte de suite. Alors je vous avais déjà proposé une vidéo l'année dernière pour vous expliquer un petit peu l'origine complète, et d'ailleurs je vous invite à aller la revoir. Vous verrez que dans cette vidéo, j'encourage les chrétiens à ne pas participer à ce genre de fête, parce qu'en fait, premièrement, ce n'est absolument pas la naissance de Jésus. C'est une fête qui est 100% païenne, elle n'a vraiment rien de chrétien. C'est une fête qui a été reprise notamment par l'église catholique romaine en l'an 326, lors du concile de Nicée, où en fait, tout simplement, les Romains qui fêtaient les solstices d'hiver, ont demandé à garder cette fête, et elle a été transformée petit à petit, comme étant la naissance de Jésus, alors qu'on sait très bien que Jésus n'est absolument pas né fin du mois de décembre, étant donné que les troupeaux étaient encore dans les prés. Donc il serait né, d'après à peu près les calculs scientifiques, vers le mois de septembre-octobre. Donc en fait, c'est une fête païenne déguisée en fête chrétienne, mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais, sans rentrer trop dans les détails, parce que je vous avais déjà fait une vidéo vraiment complète pour expliquer vraiment tous les détails, et même la moquerie, la supercherie qu'il y avait derrière le Père Noël, qui était tout simplement donc une imitation sale et grossière du Seigneur Jésus-Christ, et que les couleurs, les vêtements blancs et rouges, la liste de cadeaux, tout ça, c'était aussi des sortes de blasphèmes indirects et de salissures envers le Seigneur, notamment avec, on sait que le Seigneur, par exemple, a les cheveux blancs et la barbe blanche, lorsque l'on lit dans le livre de l'Apocalypse, et là où le Père Noël a les cheveux blancs et la barbe blanche aussi, on a les vêtements teintés de sang, comme le sang immaculé de Jésus, qui a coulé lors du sacrifice à la croix, et en fait, il faut savoir que le Père Noël est vraiment une idole dans le cœur de beaucoup d'enfants, qui, tout simplement, adorent le Père Noël, et bien sûr, le Seigneur Jésus n'est absolument plus dans le cœur des enfants aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui, c'était cette petite parenthèse que je voulais faire, mais je voulais en fait aborder un sujet aussi particulier que le Saint-Esprit m'a mis vraiment en tête, sans revenir, comme je vous le disais, donc vraiment dans les fondements de l'origine de Noël, étant donné que la première vidéo était vraiment très très complète, et d'ailleurs, je vous invite à aller la revoir, comme je vous le disais. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer également d'autres passages, que j'ai pu méditer dans la parole de Dieu, qui nous montrent, en fait, on va dire, que même si malheureusement, où j'ai envie de dire, même si vous êtes amené à fêter cette fête, vous ne vous mettrez pas forcément à défaut avec le Seigneur, parce que, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir la gloire de Dieu. Il doit y avoir la gloire de Dieu, et on peut se servir, parfois, de certaines fêtes, qui sont des fêtes ancrées dans la société, des fêtes païennes, pour refléter la gloire du Seigneur. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a convaincu, là, dernièrement, parce que, vous savez, on peut dire, voilà, je suis catégorique, je ne fête plus cette fête de Noël, c'est une hypocrisie totale, et il y a beaucoup de mauvais fruits qui en découlent, il y a de l'ivrognerie, il y a du mensonge aux enfants, il y a de l'idolâtrie, que ce soit des cadeaux ou du Père Noël. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais fruits derrière cette fête, c'est la vérité. Et il y a aussi une période, c'est une période vraiment où beaucoup de personnes se suicident parce qu'ils se sentent souvent seuls. C'est une période où vraiment tout le monde est en famille, tout le monde est réuni, et malheureusement, beaucoup de personnes qui sont seules se retrouvent encore plus seules ce soir-là, et ça peut vraiment créer beaucoup de mauvaises choses. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous encourager à participer à la fête de Noël. Moi, personnellement, je ne prends plus aucun plaisir à fêter cette fête. Je me sers des anniversaires et de la nouvelle année pour glorifier Dieu et pour remercier le Seigneur de l'année supplémentaire qu'il m'a donnée, ou de l'accomplissement des choses que j'ai pu faire durant l'année écoulée, notamment avec la nouvelle année. Mais je ne fête plus ces fêtes-là de la façon des païens. C'est-à-dire que je ne vais plus faire la fête comme avant, avec la boisson, avec, voilà, bonne année, les cotillons, tout le bataclan. Tout ça, ça ne m'intéresse vraiment plus. Aujourd'hui, je fête ces choses-là pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous explique bien, et on va voir justement plusieurs passages, qui nous expliquent de façon très claire que tout doit être fait dans le sens et pour le but de la gloire de Dieu. Et on va voir également que le Seigneur nous a appelés à une liberté. Donc aujourd'hui, si des gens vous disent « Tu fêtes Noël, tu es dans le péché », on sort du cadre de la Bible et ces personnes-là sont eux-mêmes dans le péché. On ne peut pas, et vous allez voir que la Bible est très claire sur ces points-là, on ne peut pas imposer à quelqu'un de ne pas fêter Noël comme on ne peut pas imposer à quelqu'un de fêter Noël. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une liberté, cette liberté est la plus totale, elle est en Christ. On va voir qu'est-ce que Paul a enseigné sur ces choses-là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, on va d'abord lire les passages et on verra la conclusion à la fin. Vous allez comprendre un petit peu à quoi je veux en venir. Alors, on va lire déjà un premier passage en Galates, chapitre 5, du verset 13 à 14, où le Seigneur nous explique par la bouche de Paul, guidé par le Saint-Esprit, que, frère, vous avez été appelé à la liberté. Donc, avec Christ, on est libre de toutes choses. Tout a été accompli à la croix. Donc, on n'est plus sous aucun joug, que ce soit le joug de la loi, que ce soit les joug des fêtes ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Paul l'explique très clairement dans d'autres passages qu'on va voir juste après. Et il nous dit « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En fait, nous avons été appelés à la liberté, mais il ne faut pas que la liberté par laquelle Christ nous a affranchis, de la servitude, mais aussi de tout ce qu'il y avait dans le monde, notamment la loi, et bien, il faut comprendre que cette liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre, comme Paul le dit, selon la chair. Donc, c'est-à-dire, pour commencer à dire « Bon, comme je suis libre, je vais faire toutes les fêtes, je vais tout participer à tout parce que je suis libre, le Seigneur me l'a donné. » Donc, Paul exhorte les chrétiens à ne pas se comporter comme ça, mais plutôt à se comporter dans le sens où, par exemple, si je vais participer à une fête comme ça, c'est pour apporter de l'amour peut-être à des gens qui n'en ont pas dans l'année, peut-être pour apporter de la compagnie. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, toujours dans le cadre de l'amour. Et en fait, c'est là qu'on se rapproche de l'amour de Dieu. Faire certaines choses, rappelez-vous, par exemple, le Seigneur Jésus, lorsqu'il traversait le champ de blé et qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, les Juifs de l'époque lui ont dit clairement « Toi, tu ne fais pas le sabbat, tu fais des miracles, tu travailles avec tes apôtres le jour du sabbat. » Donc là, c'est un péché, en fait. Et le Seigneur Jésus leur a répondu que « N'est-il pas permis de faire du bien, donc apporter de l'amour un jour du sabbat ? » Donc, Jésus s'est servi de cette fête pour montrer que premièrement, il en était le maître, mais qu'en plus de ça, il se servait de ça et que l'amour passe au-dessus de la loi, la loi du sabbat, l'amour passe au-dessus. Donc, rien n'empêche, un jour du sabbat, il expliquait clairement qu'on peut faire de bonnes choses, de bonnes actions qui vont peut-être impliquer un léger travail, mais ce sera quand même de bonnes actions. Donc, Jésus voulait montrer par là que l'amour est au-dessus de la loi et de l'obéissance à la loi. C'est comme ça qu'en fait, le Seigneur réagissait et c'est comme ça que nous aussi, on doit réagir. L'amour est au-dessus d'une fête païenne. Nous, on sait très bien, le Seigneur sait que dans notre cœur, nous ne sommes pas des idolâtres et que nous n'allons pas adorer le Père Noël parce que nous n'avons qu'un seul Dieu et nous aimons ce Dieu du plus profond de notre cœur. Donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre que même si fêtez des fêtes païennes avec, si vous êtes né de nouveau et que vous fêtez des fêtes comme ça, vous n'êtes pas à défaut avec le Seigneur. Mais par contre, si vous fêtez les fêtes à la façon des païens sans glorifier Dieu et de manière, si vous n'avez pas une bonne relation avec le Seigneur, là, bien sûr, vous pouvez tomber dans l'idolâtrie parce que beaucoup de personnes attendent ces fêtes avec une énorme impatience et veulent fêter, 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 fêter et au final, ça peut même tomber dans l'ivrognerie et on sait très bien que les ivrognes n'irriteront pas du royaume des cieux comme la Bible le dit. Regardez un autre passage dans Colossiens chapitre 2 verset 16 à 17 que personne donc ne vous juge au sujet du manger donc au sujet de la nourriture au sujet de la boisson au sujet d'une fête au sujet d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats c'est l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ aujourd'hui nous sommes en Christ nous ne sommes plus sous les jouges des fêtes des viandes sacrifiées aux idoles des boissons voilà, donc parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on juge tu ne peux plus boire d'alcool tu ne peux plus manger ceci tu ne peux pas manger par exemple la viande halal tu ne peux pas il faut faire attention aux nouvelles lunes les fêtes aussi les sabbats on doit faire le sabbat on ne doit pas faire le sabbat aujourd'hui tout le monde tout est question de division en fait et le diab a même réussi à s'initier dans les enfants de Dieu pour créer des divisions incroyables voilà, lui il n'est pas de Dieu parce qu'il fête ça lui il n'a pas encore tout compris parce qu'il fête encore le sabbat mais Paul le dit que personne donc ne vous juge ne vous attardez pas frères et sœurs à juger les gens qui font qui ne font pas parce que ces gens là s'ils font ayant la connaissance de Christ ayant une bonne relation avec le Seigneur s'ils le font ils le feront correctement selon ce que Dieu veut c'est à dire en apportant de l'amour et en faisant plein de bonnes choses le jour de ces fêtes là si ces gens fêtent ces fêtes avec un esprit païen et avec une relation qui n'est pas encore née de nouveau avec le Seigneur ces gens là ne se mettront pas plus dans le péché parce qu'ils sont déjà jusqu'au cou ils ne sont pas nés de nouveau donc ils ne sont pas sauvés voilà la conclusion voilà comment il faut voir les choses frères et sœurs et voilà comment Paul encourage à voir les choses donc on le voit très bien dans ce passage ensuite on va connaître aussi un autre passage dans 2 Corinthiens 3.17 or le Seigneur c'est l'esprit donc c'est l'esprit qui nous dirige et qui va nous pousser à faire ou à ne pas faire et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté donc la liberté on l'a vu aussi juste avant et on peut le voir aussi dans Galates chapitre 5 verset 1 c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis on a affranchi de toutes choses demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude donc là ce passage est aussi très important parce qu'en fait on peut se placer sous certains joug de la servitude avec notamment les fêtes avec notamment certaines interdictions les juifs de l'époque mettaient beaucoup de fardeaux beaucoup d'interdictions beaucoup de joug sur le dos des gens tu dois pas faire ça tu dois pas faire ça tu dois pas faire ça tu dois le faire comme ça et au final c'était tellement insupportable que les gens quittaient même la foi parfois et le Seigneur les a même réprimandés en disant que vous paraissez magnifiquement beau de l'extérieur vous lavez bien vos vêtements voilà et vous apportez plein de joug mais ces joug là vous ne faites premièrement pas vous même mais en plus de ça vous êtes ça à l'intérieur c'est à dire que vous êtes rempli de péchés rempli de mauvaises choses et c'est plutôt votre coeur que vous devriez purifier plutôt que montrer de belles actions et des interdictions des choses comme ça des joug que vous imposez aux gens et que vous même vous ne faites pas donc rendez-vous bien compte que le Seigneur n'est pas un gourou le Seigneur ne va pas dire bah lui a fêté Noël hop il va en enfer lui il a fêté son anniversaire hop il va en enfer quel Dieu nous aurions quel Dieu vraiment nous aurions si le Seigneur réagissait comme ça avec ses enfants est-ce que si demain votre enfant fait une bêtise ou votre enfant décide de faire quelque chose mais qu'il le fait pour vous glorifier s'il le fait par exemple imaginons vous poussez votre enfant à faire du sport et vous lui dites par contre tu ne vas pas dans des soirées où il y a de l'alcool demain votre enfant va dans une soirée où les gens s'alcoolisent mais il y va mais il reste sage il ne boit pas d'alcool et il parle de sport avec les gens pour les motiver à sortir de leur mauvaise vie et pour les amener à faire du sport comme lui fait du sport par exemple on peut remplacer le sport par la foi est-ce que demain vous pensez que vous allez être en colère après votre enfant bien sûr que non parce qu'en fait vous allez être content parce que votre enfant va appliquer ce que vous lui avez appris et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter appliquer qu'est-ce que nous avons appris dans la parole de Dieu qu'est-ce que le Saint-Esprit nous guide de dire et de faire et emmener les gens à comprendre que premièrement Noël ça n'a rien à voir avec le Seigneur Dieu se fiche complètement de ses fêtes et à comprendre aussi que profitons de ce jour-là pour parler du Seigneur et pour amener les gens à devenir peut-être raisonnables et à ouvrir les yeux sur leur relation avec Dieu c'est comme ça que le Seigneur attend que nous travaillons et regardez un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4 à 11 pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu soit dans le ciel soit sur terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père de qui viennent toutes ces choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus Christ par qui sont toutes ces choses et par qui nous sommes mais cette connaissance n'est pas pour tous n'est pas chez tous quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole mangent ses viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée donc on sait que le Seigneur nous dit également que ce n'est pas un aliment qui va nous souiller mais c'est plutôt ce qui va sortir dans notre bouche plutôt des paroles et des jugements donc Paul nous dit bien après gardez-vous toutefois que cette liberté on retrouve le mot liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles donc si demain vous rencontrez un frère qui dit non non moi je ne fête plus Noël ça ne vient pas de Dieu et qu'il démarre dans la foi n'allez pas l'emmener à lui expliquer ces choses-là parce que c'est de la nourriture qui serait trop solide pour lui par contre si ce frère fête encore Noël n'allez pas non plus lui interdire de fêter Noël parce qu'en fait c'est pareil c'est une nourriture qui peut être solide certains ne peuvent pas comprendre ça peut les frustrer et ça peut les emmener à quitter la foi et regardez qu'est-ce que Paul nous dit juste à la fin au chapitre 11 et ainsi la faiblesse le faible périra par ta connaissance à toi le frère pour lequel Christ est mort donc attention dans la façon dont les gens font les choses c'est-à-dire que si par exemple demain quelqu'un dit non non moi je fête Noël depuis des années pour moi voilà je veux continuer à fêter Noël ne forcez pas ce frère à arrêter de fêter Noël mais plutôt allez avec lui et glorifiez le Seigneur faites des actions pour emmener ce frère dans la vérité et ensuite par la suite le Seigneur lui fera grâce qu'il comprenne peut-être les choses que cette fête n'est absolument pas une fête de foi mais plutôt une fête païenne déguisée en fête de foi mais voilà attention parce que là ce passage nous montre bien qu'on peut frustrer des gens et on peut les faire périr vous imaginez Paul nous dit bien on peut faire périr certaines personnes par justement cette fermeté dans la foi donc soyons raisonnables et soyons réfléchis soyons surtout des applicateurs de la parole de Dieu jusqu'à la lettre soyons vraiment des applicateurs de la parole de Dieu regardez Romains 14 1 à 23 qu'est-ce que ce passage nous dit également faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions ne discutez pas sur les opinions tel croit pouvoir manger de tout tel autre qui est faible ne mange que des légumes que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas que celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange car Dieu l'a accueilli voilà et dans ce passage on voit bien que que ce soit au niveau de la viande des fêtes des nourritures de toutes ces choses nous devons arrêter de nous juger les uns les autres arrêter de nous juger les autres moi j'ai eu la conviction pendant trois ans je n'ai pas fêté Noël cette année le Seigneur m'a vraiment mis à coeur parce qu'en fait je me suis posé des questions sur l'image que je dégageais auprès notamment de ma famille qui continue à fêter qui ne sont pas encore dans le Seigneur mais en fait on montre l'image d'un Dieu qui dit non à tout et je pense qu'il serait plus judicieux d'après ce que la Bible nous dit d'après ce que Paul a exhorté de nous comporter comme de réels enfants de Dieu en allant voir ces gens et en glorifiant le Seigneur dans notre comportement en leur parlant de la vérité du Seigneur Jésus Christ en restant raisonnable et en amenant les gens à comprendre peut-être que cette fête n'est pas de Dieu mais de façon on va dire très subtile et intelligente parce que ce sont des gens qui ne sont pas encore connus le Seigneur qui sont peut-être encore des païens qui sont sans foi ou plutôt qui ont une foi qui est complètement morte une foi on va dire complètement illusoire donc nous devons comme ce passage dans Romain nous le dit déjà avec nos frères et sœurs en Christ ne pas nous comporter dans le jugement leur dire clairement oui la fête de Noël n'a rien à voir avec le Seigneur regarde pourquoi mais par contre voilà moi je suis quand même présent je viens ici parce que j'aime ma famille parce que je veux leur faire plaisir et en même temps on peut évangéliser parler du Seigneur et devenir montrer l'exemple dans notre comportement c'est notre comportement qui touche le cœur des gens et ce n'est pas nos paroles ensuite Colossiens chapitre 2 verset 8 nous dit bien prenez garde que personne ne fasse de vous sa philosophie sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ là pareil attention si par exemple vous avez des gens qui ne sont pas en Christ qui peuvent dire oui mais regarde Noël voilà il peut y avoir des choses derrière en fait ça peut cacher des choses et cette personne peut très bien emmener les gens à croire des bêtises donc c'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance en fait et on peut très vite faire tomber des gens dans des fausses doctrines des fausses des fausses annonciations par exemple pour des fêtes les gens aiment bien en rajouter ils aiment bien aussi parler de sujets malheureusement qu'ils ne maîtrisent pas et il faut faire attention c'est pour ça que ce passage nous dit bien que nous devons être ancrés en Christ pour ne pas tomber dans ces pièges là moi aujourd'hui je peux le dire je ne peux plus tomber dans les pièges parce que je suis affermi dans la parole de Dieu je la lis je la médite et aujourd'hui je ne me laisserai plus tromper par qui que ce soit dans un quelconque égarment ou dans des jouges qu'on voudrait me rajouter et je l'avais dit ça dès le départ de ma conversion et ensuite regardez Matthieu 15 verset 3 nous dit et vous pourquoi transgrissez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions c'est ce que le Seigneur en fait a reproché notamment dans le livre de Jérémie que j'avais déjà à l'époque utilisé pour montrer que ces fêtes là déjà le peuple juif de l'époque c'était complètement détourné de Dieu mais par contre ils observaient les traditions de leurs femmes de leur communauté voilà ils étaient même un petit peu mélangés que le paganisme avec les fêtes païennes et ils fêtaient leurs traditions ils commençaient à décorer des petits arbres aussi voilà des statuettes et Dieu leur avait reproché vous savez observer vos traditions mais par contre vous savez oublier les fêtes de l'éternel et c'est là c'est là que l'on se met à défaut avec le Seigneur c'est quand on est un païen c'est quand on est un enfant de Dieu froid tiède qu'on n'a pas vraiment une bonne relation et qu'on n'est pas né de nouveau et qu'on participe à ces fêtes de façon on va dire ponctuelle c'est là que l'on tombe dans l'idolâtrie et c'est là que l'on se met à défaut avec le Seigneur par contre si vous êtes un enfant de Dieu si vous êtes né de nouveau et que vous allez dans ces fêtes avec un but bien précis c'est à dire glorifier Dieu dans ce que vous allez faire et que vous vous servez de cette liberté pour y aller mais dans un but bien précis pour l'oeuvre de Dieu et non pas pour participer entre guillemets bêtement aux fêtes du monde là vous glorifiez le Seigneur et là le Seigneur est fier de votre comportement c'est comme ça que la Bible nous demande de nous comporter quand on médite vraiment la parole de Dieu dans sa globalité alors je le répète dans ce passage on le voit bien il y a une transgression des commandements pour observer les traditions si aujourd'hui vous êtes un enfant de Dieu vous êtes né de nouveau vous décidez d'aller fêter Noël pour glorifier le Seigneur pour parler du Seigneur et puis pour voilà pour moi par exemple j'ai refusé d'offrir des cadeaux j'ai dit non non moi je ne participe pas à tout ce qui est autour du Père Noël je n'offre pas de cadeaux je ne mentirai pas aux enfants je ne rentrerai pas dans l'ivrognerie des boissons tout ça je resterai un enfant de Dieu je serai présent pour un repas avec ma famille mais ce comportement a touché le coeur de toute ma famille parce qu'ils m'ont vu revenir et ils ont vu que nous les aimions tout simplement ils ont vu que nous les aimions et je pense qu'il est important de témoigner l'amour c'est ce que Paul disait dans le premier passage que je vous ai lu la charité doit être devant tout et en fait la liberté doit être l'occasion de pouvoir ajouter et donner de la charité c'est à dire de l'amour aux gens et non pas un prétexte à faire des mauvaises choses et à vivre selon le monde voilà j'espère que vraiment ce passage de Galates 5 chapitre 13 à 14 est vraiment un passage très important qui résume vraiment l'ensemble j'espère que vous aurez bien compris le fond de ma pensée et le fond vraiment de ce que la parole de Dieu nous dit parce que là il ne s'agit pas de ma pensée mais plutôt de ce que le Saint-Esprit m'a poussé aujourd'hui à vous témoigner parce que voilà il y a beaucoup beaucoup trop de division croyez-moi ça ne plaît pas au Seigneur c'est contre-biblique on l'a vu Paul le dit bien ne vous jugez pas ne vous divisez pas que personne ne vous critique par rapport à ce que au manger au boire on a vu par rapport à toutes ces choses mais le passage qu'on a vu notamment dans Galates 5 13 à 14 nous dit bien que cette liberté que nous avons en Christ doit être une passerelle pour nous amener à témoigner l'amour du Seigneur dans la vie notamment des païens et c'est comme ça qu'on touche les cœurs c'est comme ça qu'on les emmène à changer et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous nous comportions et n'oubliez pas que ne rentrez pas dans les discussions folles et stériles parce que voilà l'un fait ça ou l'autre ne le fait pas n'oubliez pas que c'est le Seigneur qui change qui donne la conviction aussi par l'Esprit de Dieu et soyons des enfants de Dieu raisonnables dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons donc aujourd'hui dans cette vidéo pour vous résumer je n'encourage pas à participer à Noël je n'encourage pas non plus à ne pas y participer je vous ai expliqué clairement dans la première vidéo que Noël n'est absolument pas une fête chrétienne mais Noël peut être l'occasion pour l'amour du Seigneur de glorifier Dieu dans notre comportement et dans la liberté le Seigneur nous donne la liberté d'aller faire cette fête parce qu'il sait très bien qu'on n'est pas des idolâtres et que cette fête n'est absolument pas associée ni au Seigneur ni dans l'idolâtrie du Père Noël mais par contre nous y allons dans le but tout simplement de témoigner de l'amour de Christ moi j'y vais dans le but de témoigner de l'amour de Christ de témoigner l'amour que j'ai pour ma famille et ma belle famille et aussi j'y vais si j'ai possibilité bien sûr d'évangéliser de prêcher la parole du Seigneur je montrerai l'amour et croyez-moi que ça porte ses fruits parce que je suis en train actuellement de toucher quelqu'un de ma famille qui résiste au Seigneur depuis plus de 5 ans auquel je parle du Seigneur depuis plus de 5 ans je le laisse mûrir je laisse le Seigneur le travailler et en fait croyez-moi que le fait que j'y aille peut être l'élément déclencheur pour qu'il donne sa vie à Christ et dans ces cas-là en allant à une simple fête païenne j'aurai gagné une âme à Christ et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous travaillons chers frères et sœurs n'oubliez pas que le Seigneur Jésus l'a montré avec le sabbat n'oubliez pas aussi que nous savons que nous sommes de Dieu et que nous n'avons pas l'amour du monde en nous nous participons nous vivons au monde parce que nous y sommes mais nos yeux sont continuellement et chaque jour fixés sur le Seigneur et sur son retour voilà frères et sœurs soyez puissamment bénis par le nom de Jésus Christ et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi Abraham votre Père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés